salut à tous la team oh well toi même chaud pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du dimanche matin c'est rare désolé j'ai pas que stab je le fais en mode portrait ça bouge un peu donc pour ceux qui ont un petit peu le vomi facile désolé d'avance bon il fait un peu froid j'ai les mains un petit peu congelé j'étais au marché de la croix rousse pour ceux qui connaissent et top plaisir d'aller acheter les petits fromages tout ça tout ça tout ça j'espère que vous allez bien jour de match aujourd'hui jour de match le havre olympique lyonnais on sera ensemble sur lyon live tv à partir de 16h30 match à 17h le groupe est tombé aujourd'hui le groupe de l'olympique lyonnais avec les recrues adrielsson perry sont là et puis fofana aussi est convoqué donc on va avoir peut-être des surprises de la part de pierre sage on va on va voir tout ça ça va être intéressant en tout cas ça va être un petit truc curieux aussi n'hésitez pas à vous abonner c'est important vous mettez un abonnement un pouce aussi ça fait plaisir et ça permet de mieux référencer les vidéos alors si je vous fais une petite vidéo rapide je sais pas si on peut dire que c'est du ol denny mercato mais en tout cas depuis hier soir minuit il y a une rumeur qui prend forme un peu du côté de l'olympique lyonnais puisque on a appris que karim benzema a été exclu tout simplement par marcelo galardo du stage de présaison à dubaï avec le reste de l'équipe parce que il ne serait pas arrivé en temps et en heure au stage et on nous dit aujourd'hui que karim benzema voudrait quitter alityad déjà ça se passe très très mal il est il avait fait un match apocalyptique le mot est faible contre cristiano ronaldo l'équipe de cristiano ronaldo al nasser et il y avait été sous le feu des critiques il avait même il a toujours d'ailleurs il a désactivé son son compte instagram donc c'est un petit peu je dirais pas une sorte de dépression parce que je ne connais pas je ne sais pas ce qu'il en est mais en tout cas il se sent mal du côté de de alityad il se sent mal en arabie saoudite chose particulière parce que il avait dit que partir en arabie saoudite c'était pour lui un projet aussi de vie un projet religieux parce que l'arabie saoudite vous le savez est un haut lieu pour la religion musulmane et donc ils conciliaient vie professionnelle vie familiale et vie religieuse ce qui est tout à fait entendable moi je trouve que c'est très bien et finalement bien malgré tout ça malgré la foi malgré gérer les conditions extrêmement favorable puisqu'il a été recruté pour 200 mille d'euros par an ce qui est absolument phénoménal on avait même dit à une époque bon qu'est ce qu'il va y foutre quand même là bas parce qu'il est une légende au real madrid carlo ancelotti avait dit toutes les légendes doivent finir leur carrière au real madrid les légendes du real madrid doivent finir leur carrière au real madrid et donc karim benzema doit finir sa carrière il a répondu à l'appel de l'argent il a répondu à l'appel de la foi aussi un petit peu mais comme beaucoup beaucoup de joueurs qui sont partis en arabie saoudite et bien une sorte de désenchantement les joueurs ne se sentent pas bien dans une vie qui n'est pas du tout une vie européenne alors bien sûr on vous donne beaucoup d'argent avec un championnat qui vaut ce qu'il vaut cristiano ronaldo avait ouvert un petit peu la porte à tout ça et cristiano ronaldo est un joueur qui réussit là bas qui a réussi à s'adapter qui a réussi à aller je dirais encore plus loin alors bien sûr c'est pas la liga c'est pas la première ligue mais en tout cas et cristiano ronaldo a su tirer son épargne du jeu là bas karim benzema non depuis le ballon d'or c'est un petit peu compliqué il a tout donné pour le ballon d'or et je pense qu'il a été au delà de ses capacités physiques il a été il a je pense joué pas mal sous infiltration mais ce qu'on se rend compte c'est quand même karim benzema c'est quelqu'un de particulier alors je ne le connais pas encore une fois moi je regarde par rapport à ce que je lis ce que je vois moi je vous ai toujours dit karim benzema c'est un magnifique joueur mais j'ai des doutes sur sa personnalité les postes instagram beaucoup de il est un petit peu flambeur un peu hautain je dirais c'est comme ça que je le vois de l'extérieur vous allez me dire mais bravo si je te vois comme ça quand je vois tes vidéos oui mais vous avez le droit de le penser pour certains parce qu'on ne se connaît pas en vrai et on finalement on prend et on se fait une idée par rapport à ce qu'on voit et moi j'ai toujours dit que karim benzema c'était un petit peu ça quelqu'un qui a je pense un gros caractère quelqu'un qui est un but lui-même quelqu'un qui a c'est sûr gagné le ballon d'or et ce ballon d'or je pense dans sa tête le légitime pour beaucoup de choses et je pense qu'il doit très très compliqué à gérer marcelo galardo qui est lui aussi un entraîneur de caractère s'en est aperçu ses coachs précédemment aussi à litiane s'en sont aperçus ses coéquipiers aussi peut-être et quand il a décidé d'être un petit peu tête de chien et bien ça tourne au vinaigre ça tournait au vinaigre en équipe de france on n'a jamais su le fin mot de l'histoire il avait dit que il devait la vérité au peuple n'a jamais parlé karim benzema mais il s'est passé un truc au catar avec l'équipe de france aussi et aujourd'hui et bien rumeurs persistantes de l'olympique en tout cas des messages subliminaux est ce que c'est du troll de la part de hugo guillemets hugo guillemets qui a mis une photo avec nabil fécart alexandre lacazette karim benzema en équipe de france avec un coach on ne sait pas qui est le coach je crois l'époque peut-être le coach des gardiens et il a mis derrière pierre sage cette image là en mettant un sablier noir et sablier l'émoji sablier tout de suite ça s'est un petit peu enchaîné il répondait à une publication d'un influenceur winamax donc c'est toute une équipe je dirais d'influenceurs autour de l'olympique lyonnais et du foot sur les réseaux sociaux hugo guillemets quel est son intérêt à faire ça lui qui est le relais communication du groupe iguel comme je le dis souvent même si j'ai le seum comme beaucoup disent t'as le seum mon gars t'as le seum t'arrêtes pas de le tacler t'as le seum oui j'ai le seum mais c'est important quand même de voir les publications de hugo guillemets par rapport à ça il travaille pour le journal de l'équipe il a des informations très haut placé à hegel il est aussi je vous le dis ce relais de communication d'information parfois de désinformation à qui profite le crime on voit bien que tout ce qui a été fait autour de nema matic ça j'en parlerai plus tard nema matic qui a roulé l'olympique lyonnais puisqu'il va signé à fulham probablement en angleterre il n'aura il n'a jamais voulu signer à l'olympique lyonnais il s'est servi de l'olympique lyonnais donc comme certains ici sur cette chaîne m'ont roulé dans la boue parce que je vous disais que je ne voulais pas de nema matic et de sa personnalité dégueulasse ça se voit bien voilà il n'avait aucune intention de signer chez nous il a utilisé tout ça peut-être que l'olympique lyonnais aussi a utilisé nema matic pour montrer qu'il avait les moyens de faire et de recruter surtout des joueurs d'expérience qui ont une notoriété et le fait que la rumeur karim benzema arrive sur la table c'est peut-être pour aussi montrer que l'ol a la capacité avec john texor la capacité non seulement financière mais la capacité à faire revenir karim benzema à l'olympique lyonnais lui qui a toujours refusé catégoriquement une fin de carrière à l'olympique lyonnais en disant que il ne voulait pas détruire la légende qui s'était fait à l'ol ce que je peux comprendre voilà mais est ce que ce serait pas une happy end le moyen aussi de d'apporter toute son expérience sa notoriété sa légende aussi karim benzema à l'olympique lyonnais pour remercier son club formateur je ne sais pas on est est ce que est ce que john texor est capable d'aller chercher karim benzema est ce que karim benzema voudrait revenir à l'olympique lyonnais la question est ouverte aujourd'hui est ce que je voudrais d'un retour de karim benzema en termes de communication c'est absolument énorme parce que ça permet de faire parler encore de vous il ya aussi cette je dirais comment on peut appeler ça pas la connivence j'arrive pas à trouver mon mot quand il ya l'équipementier de l'olympique lyonnais même que karim benzema c'est adidas donc il pourrait y avoir aussi une communication autour de ça il ya plein de choses plein de choses on sait que sur michel olas quand il était encore président de l'ol et quand karim benzema avait eu son ballon d'or il a dit tu seras toujours chez toi ici on avait même pensé un jour à karim benzema dirigeant de l'olympique lyonnais je sais pas c'est un petit peu comme comme ce doudou là jouninho c'est moi j'ai l'impression qu'on veut beaucoup faire du doudou avec les supporters ce qui a son lot je trouve de conneries je sais pas si on peut aujourd'hui imaginer des grandes choses avec des joueurs qui sont passés par chez nous et qui sont en fin de carrière karim benzema je pense que niveau physique ça tire un peu il est vraiment sur la fin de carrière et si c'est pour se retrouver avec un karim benzema qui ne soit pas en pleine capacité de pouvoir jouer pour nous moi je vois pas l'intérêt mais voilà les supporters ont besoin de de doudou ont besoin de madeleine de proust c'est beaucoup de communication de marketing est ce que cette rumeur est vrai quand on m'a posé la question à certains qui m'ont envoyé des messages des quelques semaines en disant tu as vu la rumeur benzema à l'ol je vous ai dit c'est une connerie mais là vu qu'hugo guillemets soit troll soit est en train de déclarer une vraie info bien ça pose réellement question donc là je vous pose cette petite question rapide est ce que vous voudriez du retour de karim benzema à l'olympique yonné et surtout y croyez vous voilà n'hésitez pas à mettre des petits commentaires les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à tout à l'heure ciao je vous dis à tout à l'heure